Nous sommes maintenant rendus au moment où on va aller créer des nouveaux articles. Donc soit qu'on se rende directement dans le tableau de bord, dans la section articles ajoutés. Créer un article dont on va lui donner un titre. Donc ça peut être un mot de bienvenue. On a un éditeur de texte fourni de base avec WordPress. On peut donc ici venir sélectionner dans quelle catégorie je veux que cet article-là se retrouve. On a le brouillon. Donc si je veux publier, ici je mettrai, à ce moment-là je clique sur le bouton publier. Je veux jeter, je veux changer la date de publication, etc. Donc c'est tout dans cette zone ici que vous allez avoir la gestion de ça. On pourrait même associer un mot-clé. Parce que vous voulez que les personnes puissent naviguer également par mot-clé dans votre site. Donc je peux venir ajouter un mot-clé en tapant tout simplement dans la zone ici. Et je publie tout simplement mon article. Donc quand je retourne sur le site, à l'aide du menu en haut de mon site, j'aurai maintenant le mot de bienvenue que je viens de faire. Et la catégorie « Information générale » vient de s'afficher parce qu'elle n'est pas vide. Donc vous avez vu, je n'ai pas la catégorie « Projet de science », mais parce que je n'ai pas d'article dedans. Donc « Information générale » vient d'apparaître. Et je viens tout simplement d'arriver dans un article qui est ici, selon mes caractéristiques, laisse passer un commentaire. Donc je permets aux personnes qui visitent de laisser un commentaire. Donc c'est à vous, dans les réglages, à changer cette option si vous ne désirez pas ces commentaires.